Merci beaucoup Benjamin et Kevin pour l'invitation, et surtout pour organiser la journée pour l'invitation des doctorants. Et sachant que le CRHIA, on organise depuis 2013 une journée pour les doctorants en histoire, et aussi les docteurs de La Rochette et Nantes, donc le CRHIA connaît tout petit peu. Et cette année, quand Benjamin et Kevin ont parlé de la journée, c'était génial pour les historiens de connaître ce chemin que vous êtes en train de faire. Et je souhaite vraiment le courage pour l'année prochaine. Alors, je voudrais parler un tout petit peu de mon sujet de thèse. Il s'appelle « Entre France et au Résil, l'itinéraire athlétique de Michel-Marie Deryon, 1033-1150 ». Donc c'est une biographie. Je suis doctorante en quotétal entre la France et au Résil, sous la direction de Laurent Vidal et Tania Régine de Diloup. Le projet est allé en 2009, quand la France a organisé, on a donné de la France au Brésil. Donc on a réussi et réfléchi quelque chose sur ce personnage qui a vécu au Brésil pendant dix ans à peu près, qui a disparu et personne ne le connaît. Sauf moi, bien sûr. Et là, c'était la première question que je lui posais quand j'ai connu l'histoire de ces messieurs, de cet homme, de cet Lyonnais de la première moitié du XIXe siècle. C'est quelle importance pour revoir l'univers des vies rencontrés par l'ouvrier, Lyonnais, Michel-Marie Deryon, tout au long de son existence, pendant la première moitié du XIXe siècle, entre la France et le Brésil. Et il s'achoque qu'il utilise le mot « ouvrier », mais il n'a jamais été en ouvrière. Donc il prend l'image de l'ouvrière pour dire qu'elle était en ouvrière. Donc c'est intéressant de voir ça. Mais son père était fabricant d'histoire à Lyon. Donc il n'a jamais travaillé vraiment dans un métier facoire à l'époque. Mais il connaissait quand même. Donc c'est à partir de cela que je commence. Le 3 mai 1935, Michel-Marie Deryon sort de l'anonymat. Ce jour-là, il incarne pour le journal Lyonnais l'indicateur, c'est là, la image de la réforme commerciale et de l'économie industrielle dans le quartier de la Croix-Rousse. Au début de l'année 1831, la région de la Croix-Rousse reçoit la mission Saint-Simonienne qui a pour vous de disséminer le nouveau discours au sujet d'une société laborieuse et pacifique. Les conférences ont lié à la place Saint-Claire, la rue Saint-Dominique et la place Saint-Denis. Et 3 mois d'insignement, la mission a beaucoup de succès, principalement auprès des médecins et des quelques chefs d'atelier du CERI. C'est dans ces contextes que Michel-Marie Deryon prenait les premières prédications du Saint-Simon et les études sur l'amélioration de l'industrie et du commerce. Le mutualisme, que vous, les Français doivent bien connaître. Le quartier de la Croix-Rousse est connu par la présence manifeste du ouvrier qui a travaillé dans l'atelier du CERI au XIXe siècle. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Lyon, mais jusqu'aujourd'hui, le quartier de la Croix-Rousse a essayé de garder cette architecture des immobiles commerciaux du XIXe siècle qui ont été conçus pour accueillir les ateliers. A cette époque-là, le charbon le plus rapide de travail pour ces ouvriers consistait de traverser la montée de la Grande Côte, que vous pouvez regarder dans la carte là, de la Grande Côte jusqu'à la rue du Capuchin. La rue du Capuchin, à la base, c'était où on pouvait vendre les étapes de soie, etc. Toutes les grandes marchands ont habité dans la région de Capuchin, dans la rue du Capuchin. Et la montée de la Grande Côte, c'était la région pour travailler vraiment. Et la famille de Lyon, Jacques, Marguerite, Michel-Marie et Louise, sa soeur, habitaient la rue de Vieille-Money, la rue qui réglit la Grande Côte et le quartier du Capuchin. Donc, quand Lyon a vécu la première grande rivière du Caluc, c'était en 1831, Michel de Lyon, il va regarder la fenêtre de sa maison, parce qu'il habitait dans le premier étage d'un immeuble. Ça veut dire que, s'il habitait dans le premier étage, la famille avait de l'argent. Donc, il n'était pas vraiment en ouvrir de cette époque. Donc, Michel de Lyon, il est vraiment physiquement, intellectuellement, au co-deveniment de la rivière du Caluc à cette époque. C'est dans ces moments-là qu'il est de prendre la décision vraiment de s'engager dans l'église saint-simonienne de Lyon. Il va concrétiser dans les années suivantes, lorsqu'il va devenir le responsable comptable de l'église saint-simonienne. Donc, il va réorganiser l'église et travailler toujours avec les gens, avec ces personnes-là. Même s'il a été accepté au sein de la famille saint-simonienne, le choix d'une vie communautaire n'est pas toujours facile. Entre octobre et novembre 1832, Michel-Marie de Lyon doit faire face à un procès que les sources n'évoquent qu'essoucitement. Malheureusement, on n'a pas trop de sources sur ces moments-là. Après l'arrivée du Caluc, Michel-Marie de Lyon était au milieu, mais il n'a pas essayé de tuer les soldats, etc., mais il était au milieu. Mais les sources, on ne peut pas trouver dans les archives de Lyon. Alors, est-ce qu'il s'agit-il de son militantisme saint-simonien, qu'il était obligé de répondre à un procès, ou est-ce qu'il s'est lié au rôle de sa communauté pendant l'historation du novembre de tantôt ? Entre les années 1931 et 1934, à Lyon, qui apparaît le premier journal Ouvrir, Terrain, appelé l'école de la fabrique, c'est le premier journal Ouvrir en France. L'étonomataire est l'une des principales sources d'informations par le chef d'atelier Ouvrir. Dans cette page s'y trouve le débat sur la situation Ouvrir et l'évolution industrielle dans les fabriques, les sueries lyonnaises, l'association industrielle, l'insignement mutuel, les séances de conseil du coup d'atelier, les poèmes et les chansons sur la vie Ouvrir. Donc, le journal était responsable pour diffuser l'idée d'être Ouvrir dans le quartier de la Croix-Rousse Lyon. D'après le fondateur, pour bien informer les travailleurs lyonnais, ça c'est l'on trouve dans les pages du journal, on trouve ça, un journal doit accorder la hospitalité à toute la doctrine, sans accepter la totale de recul. Ainsi, entre septembre et décembre 1833, l'école de la fabrique, il va commencer à publier les conférences dites à Charles Fourier. Donc, à partir de Saint-Simon, Michel Dillon va connaître le Charles Fourier, la histoire de Charles Fourier. Les pages du journal ont peut-être été les premières formations que Michel Dillon a lu sur les études de Charles Fourier. Cependant, son nom, parce que chaque réunion qu'il y avait pour parler de Saint-Simon ou de Charles Fourier, il y avait une liste de présence. Je n'ai jamais trouvé le nom de Michel Dillon dans cette liste, mais on sait qu'il était là. Alors, pourquoi il n'a pas signé ? Peut-être parce que son père ne voulait pas qu'il participe des réunions comme ça, mais sachant qu'il venait d'une famille ou pour bourgeois. Alors, la question qu'on m'a posée, c'était, est-ce qu'il a pris des distances pour donner suite aux mouvements qui ont eu lieu dans la ville et dans la communauté ? C'est-à-dire, ça sera qu'elle n'ait pas voulu mettre son nom dans la liste parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là ou parce qu'elle était encore liée au procès de la révolte du Canuc de 1931. En tout cas, l'acte de la fabrique ferme ses portes au début des années 1934. Lorsque la deuxième révolte du Canuc s'est achevée, le journal qui essaye toujours de promouvoir l'idée qui est dans les esprits de l'influence d'Ifourier se soit combinée avec les sensimoniens, a été reprise par le journal L'Indicator. Michel Derion coopère activement avec le dernier, avec ses derniers, et il publie des articles et correspondances sur l'amélioration industrielle et l'égoïsme. C'est dans ce moment-là, dans le quartier de la Croix-Rousse, le jugement des meneurs et le vote de la loi contre les associations ouvrières. Donc Michel Derion, lui-même opposé à la violence, il n'a jamais été dans la rue pour participer de la révolte du Canuc. Il ne participe pas de la nouvelle résurrection. Pendant les jours et le soir, dès la semaine cinglante qu'on connaît au milieu du Canuc, la révolte, il va écrire sa brochure, qui c'est ce livre-là, il va être une brochure toute le soir, qui s'appelle « La constitution de l'industrie et organisation pacifique du commerce et du travail aux tentatives de fabriquant Derion ». Parmi les publications, la brochure et les articles, Michel Derion lance au journal L'Indicator l'appel à la subscription pour le financement de l'ouverture d'une épicerie sociale. Le but de cette coopérative à long terme est de promouvoir une répartition équitable des richesses et de l'harmonisation de toutes les classes. Donc ça, c'était le but. Pour l'essai commercial, Michel Derion a eu le soutien financier de ses amis, Saint-Simonien et Fourier-Listos. L'épicerie a ouvert 7 magasins entre 1935 et 1937 dans la Croix-Rousse. C'est pendant, en 1937, l'économie lyonnaise commence à se dégrader et Michel Derion est obligé de fermer les magasins. Il décide de se réfugier à Paris. Installé à Paris, chez les compatriotes lyonnais Saint-Simonien, ce qu'il y avait à Paris dans cette époque, dans les années 40, un quartier construit qui est pour Saint-Simonien, qui est le quartier de Saint-Marie. Michel Derion occupe une modeste employe et vit de manière précaire. Même s'il partage les premiers moments à Paris avec ses frères Saint-Simonien, c'est au milieu du groupe Fourieriste parisien qu'il forge des nouvelles relations. Donc là, on va voir le journal Le Nouveau Monde, avec qui il va participer et il va écrire des articles aussi. Proche des travailleurs du journal Le Nouveau Monde, au mois d'avril des 41, Michel Derion et des autres sociétaires discutent et votent le manifeste et le statut de l'Union industrielle. Voilà le manifeste. Qui a le mot Brésil. Très, le tout petit, mais le mot Brésil apparaît. Ces derniers, qui ont été basés dans les études Charles Foyer, dans le statut de l'Union industrielle, doivent ériger la nouvelle société au Nouveau Monde. Ainsi, un délégué Benoît Jules Mouret, docteur homéopathe né à Lyon aussi, est envoyé au Brésil afin d'effectuer les démarches nécessaires pour l'obtention des terres et des financements du gouvernement brésilien. Les voyages réalisés par le Dr Roux donnent des résultats positifs. En décembre 1841, le Brésil et le Dr Roux, et toutes les sociétaires, signent un contrat pour organiser une colonie française fourriériste au sud du Brésil, qui s'appelle la colonie du Seine. Voilà la carte. Les Français, Parisiens et Lyonnais, pour la plupart, traversent l'océan Atlantique avec l'espoir de fournir une nouvelle société. Ils sont des artisans, des ouvriers, par des blouses, ils travaillent partout. Ils portent aussi ses outils de travail. Au moment d'arrivée au Rio de Janeiro, 1841, les fourriéristes prennent connaissance du fait que la Union industrielle n'existait pas. Au cas, le gouvernement brésilien n'avait pas le droit de signer un contrat avec des immigrants français, avec la langue des « Union industrielle ». Le gouvernement brésilien pouvait signer, la couronne brésilienne pouvait signer un contrat à partir d'une « colonie industrielle ». Et pour les sociétaires, pour les fourriéristes, le mot « colonie », c'est inacceptable. Donc c'était ça tout le problème qui s'est créé entre Michel-Marie de Rion et l'autre monsieur qui s'appelait « Docteur Mur ». Bon, là, le conflit est-il fait. Le conflit s'opposait deux groupes rassemblés autour de Docteur Mur et Michel de Rion, qui s'est constitué de fait le fil de la communauté. Ça veut dire que la communauté n'a jamais existé. Elle existait dans ses papiers, mais pas vraiment. Michel-Marie de Rion, il va s'établir avec des autres français à côté de la rivière de Palmitale, au nord des terres du Seil. Le Dr Mur, en respectant le contrat qu'il avait signé avec la Cour en brésilien, reste avec le groupe plus restreint dans la région du Seil. L'impact de chèques de l'Union industrielle au Brésil et les disputes personnelles et politiques ont écho en France. Le journal Le Nouveau Monde dit qu'il va dédier quelques pages à l'insoucelle foréaliste. Donc, et qu'un Français, à partir de ces insoucelles foréalistes, et qu'un Français sociétaire, c'est-à-dire qu'un Français foréaliste, devait prendre le bateau pour traverser et venir à la communauté. Donc, c'était morte, la communauté, à partir de ce moment. Et en 43, Dr Mur, qui a vécu avec Michel-Marie de Léon, à cette époque-là, il va quitter Osaï pour aller à la ville de Rio de Janeiro. Les deux groupes se réunissent afin de fonder une nouvelle société sur l'administration de Dérion, donc Dérion et Seil quand même, qui s'appelle la Société industrielle du Seil. C'est pendant l'inspecteur du gouvernement brésilien désigné. Il va faire son travail, il va écrire des rapports et dire que la colonie n'existait pas. La société industrielle du Seil n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'existe rien d'autant. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le gouvernement brésilien ne voulait pas laisser ses Français sans la terre, sans le travail. L'impéro II, il lui-même, il va envoyer une lettre à chaque Français de cette colonie pour dire qu'ils peuvent rester dans le territoire brésilien s'ils sont capables de travailler comme agriculteurs. L'unique personne qui n'arrive pas à prouver qu'ils travaillent comme agriculteurs, c'est Michel-Marie Delion. Donc, il est obligé de sortir de la terre de l'économie. Et là, il est décidé d'y rentrer au Rio de Janeiro. Ce sont les images pour connaître la région de la colonie du Seil. On doit quand même voyager à l'intérieur. Donc là, c'était une aventure à la Indiana Jones pour connaître la localisation de la colonie. Entre hôtes de 1844 et décembre 1844, Michel Delion rédige trois lettres en réponse à sa autorité du Brésil afin de donner une explication de pourquoi la colonie n'a pas marché. Pourtant, il est obligé de quitter la terre et il va habiter au Rio de Janeiro. Lorsque Michel-Marie Delion arrive au Rio de Janeiro, la première personne qu'il va parler, bien sûr, c'est la première personne avec qui il était fâchée, Dr. Muir, avec qui il était au conflit du Seil. Ce dernier lui donne le travail, il va, pardon, Dr. Muir va lui donner le travail. Il va aussi organiser un nouvel groupe de socialistes à Rio de Janeiro. Dès qu'il y a Rio de Janeiro, grâce à Benoît Jules-Marie, Michel Delion reprend contact avec un petit groupe forêtiste. En 1948, il commence à donner des cours de musique. Là, c'est la région du Rio de Janeiro, il va s'établir. C'est super important d'y connaître parce que toutes les amitiés, les réseaux sociaux qu'il va organiser des forêtistes, sont tous les Français qui habitent dans la même rue. Donc, à partir de la ville de Michel Delion, on a pu construire un réseau des Français, des Français ouvriers qui ont été au Brésil pendant la première moitié du XIXe siècle. Et il va commencer à donner des cours de musique à des enfants. Et quand il y a un temps libre, il va vendre des cahiers et des documents sur Charles Fourier à Rio de Janeiro. Ses relations personnelles sont toujours avec des Français. Autant qu'entre les années 49 et 50, il va apparaître comme membre de la Société française de bienveillance. Il est élu dans une société pour travailler avec des Français. Donc, c'est là qu'on pose la question. Qui est-il l'intégration de Michel-Marie Delion dans la société brésilienne de cette époque ? Est-ce qu'il a pris la langue de voisine, le portugais de voisine ? Ça, c'est une question qu'on pose. Bien sûr qu'il a pu parler quelques mots. Donc, Marc défendre ses idées socialistes. Là, c'est une question qui est vraiment importante. On ne va jamais savoir parce qu'on n'a pas de documents pour parler de ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut parler de Michel-Marie Delion ? Aujourd'hui, le monument rend hommage à Michel-Marie Delion et à l'épicerie sociale dans le quartier de la Croix-Rousse à Rio. Le monument est érigé sur les pentes du plateau de la Croix-Rousse. Il est érigé en 1923, sous les sculptures de pierres, un vase en forme de tulipes, on peut voir le visage de Michel-Marie Delion. Ces traces de la mémoire historique ont été conçues par le groupe d'études coopérateurs de Lyon, IPAR, entre les années 1900 et 1950. Sur Internet, chaque fois qu'on va taper Michel-Marie Delion et ses idées, elles sont toujours liées au mouvement d'anarchistes, en sachant qu'elles n'étaient pas anarchistes. Alors, il y a toujours des soucis avec quand on parle du concept du socialisme, isocialistes, anarchistes, communistes, isocialistes. Delion est le plus souvent présenté comme le premier coopérateur industriel, ça c'est notre expression qu'on trouve, et qualifié comme homme d'avant-garde. En 2000, un colloque a été réalisé en une petite brochure publiée et sans mémoire. Sur les cartes touristiques de l'histoire de la ville de Lyon aujourd'hui, on peut trouver au musée de son hommage. Donc, il y a plein de détails de Michel-Marie Delion dans la ville aujourd'hui. Au Brésil, il n'existe rien du tout, sauf moi maintenant. Et la unique chose qu'on peut voir dans l'ancienne colonie qu'elle essaie d'y monter, c'est juste une petite lettre qu'une madame a trouvée au milieu des documents perdus dans les archives au sud de Moïsie. Juste pour finir alors, né en 1983, Michel-Marie Delion vit une importante partie de sa vie aux alentours du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Fils d'un fabricant de soi, il s'engage au mouvement Saint-Simonien et foréaliste. Sa façon d'y voir et vivre son époque est d'une certaine manière un engagement entre les expériences politiques et humaines, entre France et Brésil. Plus qu'une biographie chronologique ou basée sur la discontinuité temporelle, proposition qui n'empêche pas l'originalité d'une narration et d'une histoire, c'est une réflexion sur les échanges des pensées idéologiques et sociaux qui déterminent la vie atlantique de Michel-Marie Delion, parce qu'elle n'était pas la même personne du début à la fois. En France, on voit un homme imbriqué d'idéologie industrielle, il y a la cause ouvrière, il y a la famille Saint-Simonien et foréaliste. Cependant, lorsqu'il vit les ruines d'une colonie industrielle au Brésil, son regard vers ses engagements sociaux va changer. Pendant sa vie au Rio de Janeiro, ou même au Saïd, on ne voit jamais toutes les lettres qu'il a laissées, on ne voit jamais, il a parlé de la société brésilienne, de la plupart de la population qui était illettrée, ou même des immigrants qui habitaient dans la rue, ou même des esclaves, qu'on savait très bien qu'il y avait des esclaves dans la rue. Il ne parle jamais de ça. Pourtant, avant de mourir, il va dire, je reconnais les sentiments pharistériens. C'est un moment drôle de voir ça, qu'il reconnaît le sentiment par rapport aux autres personnes. Mais quelle personne reconnaît ce sentiment pharistériens? En tout cas, Michel de Jong, il est mort le 12 mars 1850 à Routes-Jadel, tout seul. Et là, c'est 10 jours avant sa mort, il va laisser cette lettre-là, pardon, c'est en 1947. Il va dire que j'ai fait des temps pour vous entendre, des annonces sur le journal, tout cela coûte aussi ma patience. Il faut bien s'aimer avant de mourir. Heureusement que je ne fatigue pas facilement. Mais pourtant, il fait toujours des annonces en français, pour les Français, pour la communauté française. C'est-à-dire que le changement, la révolution qu'il voulait faire à partir des idées de fouillers, elle est liée à une communauté spécifique, la Française, peu importe quel coin du monde, les États-Unis, le Brésil, la France, peu importe. Elle est liée en français. Donc c'est tout un petit peu de la vie de Michel de Jong que j'aimerais vous montrer. C'est un homme ordinaire, ce n'est pas une personne très importante, mais c'est quelqu'un qui a laissé des traces d'une pensée du XIXe siècle qui aujourd'hui, pour nous, c'est important d'y connaître. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements